Le XVIIIe siècle français voit l'émergence de la science économique et de la première école de pensée économique, la physiocratie. Adam Smith s'y forma l'économie et les économistes français sont alors reconnus dans le monde comme des références. Cependant, ce siècle n'est pas resté dans l'histoire comme le siècle de l'économie, mais comme celui de la philosophie. Si le mouvement physiocratique se rattache dans ses ambitions à la philosophie des Lumières, l'attitude des philosophes, Diderot et Voltaire en tête, mérite d'être étudiée. Nous verrons que les philosophes des Lumières ont beaucoup aidé la diffusion de l'idée du laisser-faire en France. La plus célèbre des réalisations de la philosophie des Lumières est sans aucun doute l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Naturellement, les articles économiques furent écrits par des économistes. Pour les premiers volumes, Diderot fait appel à Forbonnet, puis sollicite la collaboration des économistes libéraux, François Kenney d'abord, article grain, fermier, homme, non publié, Turgot ensuite, foire et marché. Ces écrits sont de la plus grande importance. Dans ses articles, Kenney pose les bases de ce que sera la doctrine physiocratique. Avec le tableau économique, il resteront ses plus célèbres productions. Turgot, quant à lui, est encore jeune, mais développe dans son article l'idée du laisser-faire, critiquant l'intervention de l'État dans l'organisation des marchés. Dans de nombreux autres articles de l'encyclopédie, des philosophes, Diderot en tête, défendent l'idéal de la liberté en tout, en religion, en politique, en économie. La liberté du travail face au système des corporations est également un thème récurrent à travers les différents articles comme art, métier, communauté, etc. Le parcours de Diderot, du point de vue des théories économiques, est curieux. Dans l'encyclopédie, il se montra toujours grand partisan de la liberté économique et c'est lui qui sollicitera la collaboration des économistes libéraux, comme le prouve encore une lettre où sont énoncés les articles que Turgot pourrait lui composer. En 1769 et 1770, il écrit dans les Éphémériques du Citoyen, aux grandes dames de ses amis philosophes antilibéraux comme Melchior Grimm. Très vite, cependant, il prend ses distances avec le groupe. Séduit par l'intelligence survoltée de l'abbé Galliani, il l'aide à publier en français son livre sur le commerce des grains et le fait en effet publié au moment où Galliani doit repartir en Italie. Ce livre représente l'attaque la plus virulente qui fut faite contre les idées des physiocrates et leur porta un coup terrible. Par la suite, Diderot défendra encore Galliani contre l'abbé Morley, proche des physiocrates, dans l'apologie de Galliani. Quelques années plus tard, au moment du ministère de Turgot, on voit Diderot applaudir à l'instauration de la liberté du travail par la suppression des corporations. Cette fois-ci, Diderot, le fils d'artisan, se trouve de l'avis des économistes libéraux et écrit une lettre très critique à Galliani qui disait que la liberté du travail provoquerait en l'espace de 20 ou 30 ans la ruine totale de l'industrie française. On sait avec la révolution industrielle ce qu'il est plutôt advenu. Revenu dans le sillage des économistes libéraux, Diderot ne leur inspire plus confiance et reste isolé. Très caractéristique est sa lettre à Dupont de Nemours en 1774 dans laquelle il écrit « Vous aviez autrefois de l'amitié pour moi, à présent vous n'en avez plus parce que vous êtes si occupé que vous n'avez plus le temps d'aimer personne. » Voltaire connut un parcours similaire à cause de l'absence de solidité dans les idées qu'il pouvait avoir sur l'économie. Admirateur de Vincent de Gournay, correspondance des économistes, Dupont de Nemours et Turgot notamment, il admire le travail des physiocrates, notamment leur défense de l'agriculture. Il les encense dans une diatribe à l'auteur des éphémérides. Cependant, il critiquera, qui aime bien châter bien, leur théorie fiscale de l'impôt unique sur les terres dans un livre « L'homme aux quarante écus » qui fit également beaucoup de bruit. Enfin, comme Diderot, il célèbrera le ministère Turgot, le qualifiant d'âge d'or, et couvrant d'éloges ses deux grands édits sur la liberté du travail et la liberté du commerce. Finalement, le bilan de l'activité des philosophes est contrasté. À côté de leurs éloges et de leurs critiques des idées des économistes libéraux, ils auront participé à leur faire une place dans le débat intellectuel du siècle des Lumières. À ce titre, ils ont, en partie volontairement, en partie involontairement servi au développement de l'idée de le laisser faire jusqu'à la Révolution.